Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de la République félicite le 7 national après sa double qualification au mondial et la finale de la Cannes 2024 de Handball et leur souhaite plein succès lors de la finale. L'Algérie affrontera demain pour sa 14e finale continentale la sélection égyptienne. 16 000 tonnes de fertilisant remis au Kenya sur décision du président Boone dans le cadre de la solidarité traditionnelle entre les deux pays. Une aide précieuse qui permettra au Kenya de réussir sa campagne agricole. Les regards seront braqués ce vendredi sur la Cour internationale de justice à l'AE qui doit annoncer des mesures conservatoires après la plainte pour génocide à raza déposée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste. De nouvelles preuves du génocide des Palestiniens ont été présentées. La Cour pénale internationale en attendant le cauchemar des razaouis se poursuit. L'armée sioniste continue à cibler sans discernement aucun les maisons de Palestiniens, les hôpitaux, les lieux de refuge ainsi que les infrastructures de base. Chez nous on s'intéresse ce matin aux services après-vente, facteur de garantie et de fidélisation du client. Il est souvent pointé du doigt par les consommateurs, pourtant il est obligatoire. Protection du patrimoine national, l'Algérie va déposer à l'UNESCO des dossiers pour le classement du Hayek, du Zellidj et autres genres musicaux algériens au patrimoine universel. Et puis sport football, début ce vendredi de la 15e journée de Ligue 1, trois matchs au programme cet après-midi. Le leader se déplace à Oran. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disons en titre. Le Président de la République félicite la sélection nationale de handball après sa double qualification au mondial et la finale de la Cannes 2024. Il lui souhaite plein de succès lors de la finale. Abdel-Majid Boune exhorte par ailleurs les responsables concernés à mobiliser présentement et à l'avenir tous les moyens au profit de cette sélection afin qu'elle préserve sa performance. Rappelons que le set national a arraché sa qualification après sa victoire 32 à 26 sur le Cap Vert. Il affrontera demain à 13h pour sa 14e finale continentale la sélection égyptienne qui s'est imposée face à la Tunisie 30 à 25. Outre sa qualification au mondial, l'Algérie représentera aussi le continent africain au JO de Paris 2024. L'Algérie remet un don de 16 000 tonnes de fertilisants au Kenya. Décision du Président Boune dans le cadre de la solidarité traditionnelle entre les deux pays. Le don a été remis par l'ambassadeur d'Algérie, Mahi Boumediene, au ministre kenyan de l'Agriculture. Mitika Lintouri a fait part à cette occasion des remerciements du gouvernement et du peuple kenyan à l'Algérie et au Président de la République pour cette aide précieuse dont a besoin le Kenya pour réussir sa campagne agricole. Mahi Boumediene a mis en exergue la charge symbolique et diplomatique que revêt ce don et qui manifeste la solidarité de l'Algérie avec les pays africains en ses temps d'incertitude politique et économique. Il a également transmis les chaleureux salutations du Président de la République à son homologue William Routot ainsi que son attachement personnel au développement des relations entre les deux pays. Le ministre de l'Intérieur installe le wali délégué d'Oksar Shillala dans la wilayah de Tiaret. Brahim Mred a souligné à l'occasion que Oksar Shillala possède de grandes capacités par rapport aux dix wilayahs précédemment créés dans le sud du pays, ce qui lui permettra de devenir indépendante des wilayahs mers. Le ministre a également mis en avant les efforts déployés par les autorités locales pour prendre en charge les besoins des habitants des zones reculées de la wilayah de Tiaret, rappelant au passage que le développement local est au cœur des priorités de l'État. On écoute Brahim Mred. A Oksar Shillala, il y a des potentialités qu'on peut exploiter. Cette wilayah recèle des richesses dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage au vin et bovin. De par sa position géographique stratégique, Oksar Shillala a beaucoup d'atouts pour se développer notamment dans le domaine économique. Le président de la République a placé le développement local au cœur des priorités de l'État avec pour objectif améliorer les conditions de vie du citoyen et lutter contre la pauvreté, notamment dans les zones reculées. Le processus de numérisation des douanes algériennes se poursuit. Ces services ont traité plus de 1650 déclarations au niveau du nouveau système informatique qui connaît une tendance haussière depuis son lancement en novembre 2023. Des chiffres communiqués hier lors des activités célébrant la journée internationale de la douane. L'occasion pour le ministre des Finances de mettre en avant l'importance de la numérisation lancée par son département pour promouvoir le service public et faciliter les procédures et les transactions administratives. Laziz Fayyde a également souligné le rôle des douanes dans la protection de l'économie nationale. Le corps des douanes joue un rôle efficace et important dans la mise en œuvre de la politique économique en contribuant à la protection de l'économie nationale et des citoyens, outre l'attraction des investissements, la lutte contre la corruption et par conséquent la construction de l'économie. Le verdict de la Cour internationale de justice concernant la plainte pour génocide à Raza déposée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste est attendue ce vendredi. La décision de la plus haute juridiction de l'ONU, véritable test pour la crédibilité de cette institution, pourrait probablement ordonner l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien à Raza. Selon les observateurs, tous les indices confortent cette possibilité, d'autant que l'évidence des crimes sionistes et l'importance du soutien apporté à cette plainte de la part d'État, organisation et juriste constituent un atout majeur pour son aboutissement. Et pour Ali Hamza, spécialiste du droit international, ce vendredi, la Cour internationale de justice va rendre une ordonnance de mesures conservatoires. En attendant la suite de la procédure, il le dit à Karima Hesnaoui. Elle peut ordonner ces mesures conservatoires comme elle ne peut pas les ordonner. Et puis dans les deux cas, la Cour va continuer à trancher le fond. Donc ces mesures conservatoires sont tranchées avant d'aller au fond du litige. Donc quoi qu'elle en soit, la Cour va continuer les procédures jusqu'à la fin où elle va rendre un arrêt. Donc ce qui va être rendu, ce n'est pas l'arrêt définitif, ce n'est pas l'arrêt final. C'est juste une ordonnance de mesures conservatoires. En attendant de voir le fond et puis continuer les procédures orales et puis écrites pour enfin rendre un jugement final. Et le collectif des avocats des Palestiniens a tenu hier une réunion de travail à la haie avec le comité des victimes du bureau du procureur en chef de la CPI, Karim Khan. De nouvelles preuves du génocide des Palestiniens ont été présentées. Il s'agit de pas moins de 1800 pages de preuves directes et indirectes répertoriées en 15 chapitres. Maître Gilles Devers en parle à Karim Ahesnaoui. On le met en perspective et on l'a qualifié en 15 chapitres qui font autant de crimes. Le nombre des victimes, les déplacements forcés, les attaques de systèmes de santé, les attaques contre le système de lune roi avec les personnes et les biens, mais également attaques de l'eau, de l'électricité, le blocage de l'aide alimentaire. On a également joint tous les dossiers sur ce qui concerne le sort des femmes, les enfants, le volet de la dignité vu qu'on a tous vu ces images de Gazaoui qui sont placées dans des situations absolument inacceptables. Humainement, c'est simplement le bon sens humain, on peut peut-être en parler quand même. Mais également le sort des prisonniers, les boulangeries. Dans le cas de la famille, il y a eu un plan de bombardement des boulangeries. Donc on a surveillé tout ça. Il y a également les attaques des cimetières. Tous ces éléments sont sur le dossier du procureur. Maintenant, nous construisons la suite. Et en attendant, le cauchemar des Gazaouis se poursuit. L'armée sioniste continue à cibler sans discernement aucune les maisons de palestiniens, les hôpitaux, les lieux de refuge ainsi que les infrastructures de base. Le bilan de l'agression sioniste frôle les 26 000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Des centaines de palestiniens sont encore sous les décombres, en plus des disparus, dont le sort reste inconnu. Le ministère de la Santé, Arza, dénonce un nouveau massacre et affirme que l'entité sioniste a tué 20 palestiniens qui faisaient la queue pour recevoir de l'aide à la sortie de la ville de Khan Younes. 150 autres ont été blessés. Et l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme confirme le risque croissant de famine dans l'enclave palestinienne, faisant état de la mort de nombreux enfants en raison de la faim. La résistance palestinienne, elle, continue d'infliger de lourdes pertes à l'armée sioniste qui reconnaît la mort de plus de 4 000 officiers et soldats depuis le 7 octobre dernier. Un chiffre bien en deçà de la réalité. Retour chez nous pour parler du service après-vente, facteur de garantie et de fidélisation du client. Il est souvent pointé du doigt par les consommateurs, pourtant il est obligatoire. C'est le reportage du week-end, il est signé Ismail Emouli. Le service après-vente ou ses prestations fournies afin d'assurer la maintenance et la réparation d'un produit. Comment fonctionne ce dispositif lorsqu'il s'agit des produits électroménagers ? Les consommateurs algériens sont-ils satisfaits des services après-vente fournis par les différents commerçants ? Ils ont été très réactifs pour un réfrigérateur. Ils se sont déplacés et ils ont réparé. Ils fonctionnent très bien. En général, les marques installées en Algérie, elles font de leur mieux. C'est une obligation. Problème de la machine à laver. On a appelé le service après-vente. Il n'y a pas de suite. Ils ne sont même pas venus. On a réclamé. Je ne fais pas confiance au service après-vente. On appelle des techniciens du quartier ou des alentours. Nous nous sommes adressés au professionnel Mohamed Tabet, et gérant d'un magasin d'électroménagers à Alger Centre. Pour lui, à l'achat d'un produit, le contrat de garantie rassure le client du moment que tous les produits risquent de tomber en panne. J'avais un client mécontent par rapport à ça. Ça fait trois mois de serre. Il s'est fait réparer son réfrigérateur. Il y avait un problème qui a été réglé. Un autre problème est apparu. Donc c'était la faute du technicien. Il était trop énervé. Tu tombes sur un problème, un deuxième problème. C'est tout à fait normal. Lui, on donne un rendez-vous pour lui. Il se déplace chez lui. Ce service à client a été créé. C'est justement pour ça. Généralement, à 90%, on est satisfait. Le service après-vente doit être perçu comme un véritable levier stratégique de satisfaction et de fidélisation des clients. Il permet de construire une relation de confiance avec le client et de valoriser l'image de la marque et de se différencier de la concurrence. L'Algérie dispose d'un riche patrimoine matériel et immatériel. Les pouvoirs publics s'attellent à le protéger. Pour ce faire, le ministère de la Culture compte déposer auprès de l'UNESCO des dossiers pour le classement du haïk, du zélidj et autres genres musicaux algériens au patrimoine universel. Une rencontre sur la révision des textes juridiques concernant la protection de notre patrimoine a eu lieu hier. Fattah Boumahdi pour le détail. Lors de cette rencontre, la ministre du secteur, Soraya Mouloudi, a annoncé le dépôt au mois de mars de plusieurs dossiers au niveau de l'UNESCO. Comme vous le savez, le principe au niveau de l'UNESCO, c'est de déposer un dossier par an par pays. Cette fois-ci, nous avons exceptionnellement travaillé sur un certain nombre de dossiers et nous allons classifier par la suite l'ordre de priorité pour chacun. Donc il s'agit du dossier sur le haïk, le zélidj, la tenue kabyle et les accessoires kabyle aussi. Un certain nombre de genres musicaux aussi, tels que l'ayyay et l'ashouiq. L'Algérie est un musée à ciel ouvert, nous dit Adel Wafia, directrice de la division archéologique au CNR1. Là où il y a des projets de développement, là où on creuse, pour élaborer un grand projet, on trouve des vestiges. C'est dans le terrain que nous trouvons des obstacles, des vides juridiques. Et donc pour la protection, réviser cette loi qui date quand même, mine de rien, de 25 ans. Selon Hassan Melkia, président du Conseil national de l'ordre des architectes, il faut revoir l'approche en elle-même. Préserver tout notre patrimoine architectural. Si on n'est pas présent, tout le monde va avoir notre place. C'est comme ça. Donc les hautes autorités de l'État, ils ont pris l'identité nationale comme priorité. Et on est là. Les professionnels sont là, les administratifs sont là. Les résolutions seront communiquées par le ministère de la Culture et des Arts prochainement. Sport Football pour terminer avec la 15e journée de Ligue 1. Le journal débute ce vendredi avec au programme cet après-midi. USM Ranch Laparadou à C à 15h30. Le derby de l'Est mettra aux prises l'entente de Sétif au CS Constantine. Le match prévu à 16h45 se jouera à huis clos. Et enfin, le leader du championnat, le MC Alger, se déplacera chez les Hamraoua. Le match se jouera à 17h. 8h13 sur LG Chain 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Segnich. Isamir Meziani était à la console technique. Yassine Levgoum à la régie d'antenne. Tout de suite, Mouni était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo de Fatema Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada